Il y a quelques années, lorsque j'ai eu, après mes deux licences, j'ai emmariné des entreprises, puis en anglais, j'ai décidé de réaliser mon rêve d'enfant, ce qui est de devenir un éleveur. J'ai donc pris les petites économies que j'avais faites pendant les années d'études, que je suis allé m'installer sur un site de 10 hectares que j'exploite actuellement. Et je fais l'élevage porcins. Je fais ici les reproducteurs et les porches acutiques. Ce qui est assez étonnant, c'est que je suis dans l'un des villages les plus pauvres au Bénin, où les femmes manquent de tout, où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable. Donc, voilà. Dans ce village, la touche la plus faible, c'est les femmes. Les femmes, ici, lorsqu'elles se marient, malheureusement, les marines ne prennent pas soin d'elles. Elles sont obligées de nourrir entièrement leurs enfants, les adieux, les soins sanitaires, la nourriture, et même parfois, elles nourrissent leurs marines. Donc, bon, simplement parce que les enfants ont peut-être plus de 4 femmes, et chacune de ces femmes a peut-être plus de 5 femmes. Donc, nourrit 20 enfants, c'est très difficile tout d'abord. Donc, il a oublié de déléguer les responsabilités. Et puis, chaque femme s'occupe de ses enfants. Ce qui fait que les femmes travaillent énormément sous le soleil, sous la pluie. Elles font uniquement de l'agriculture. Et ce n'est pas rentable. Ce n'est pas rentable pour elles. Elles demeurent toujours les plus pauvres malgré qu'elles travaillent plus que tout le monde. Donc, je travaille avec elles pour qu'on puisse faire de l'agriculture de 16 ans. Même si les matériels d'éligation ne sont pas là, même si on n'a pas l'eau, on essaie quand même d'aller chercher de l'eau et de pouvoir faire ça. Je n'ai pas de moyens de déplacement, alors que la nourriture se trouve à plusieurs kilomètres ici. Donc, il faut aller chercher. C'est très, très, très difficile. L'eau non plus, il n'y a pas d'eau sur le site. Dans le village, il n'y a pas d'eau. Du coup, on est obligé de prendre des bidons de 25 litres, des bidons jaunes de 25 litres. Puis, on parcourt quand même quelques kilomètres pour aller trouver de l'eau pour nourrir les animaux et aussi pour pouvoir boire de l'eau. Voilà, j'ai aussi, parmi les activités que je fais ici, j'ai constaté que la plus grande période de sous-jeu pour les femmes ici, c'est quand il y a la saison sèche. qui dure 4 mois où elles ne trouvent pas d'activité. C'est une population purement agricole. Il n'y a plus d'autres activités génératrices de revenus qu'elles font ici. C'est rien que de l'agriculture. Donc, je les ai organisées. Et puis, en période sèche, on fait l'agriculture de compte 16 ans. Ça, c'est vrai que c'est très difficile puisqu'on va chercher toujours de l'eau à plusieurs kilomètres. Là où les points d'eau ne sont pas encore secs, on va chercher de l'eau. Puis, on vient arroser les plants. L'avantage, c'est qu'il y a une certaine amélioration de leur revenu. Puisqu'en période de pluie, un panier de tomates, par exemple, coûte 600 ans. Un peu moins de 600 ans. Un peu moins d'un euro. Donc, maintenant, lorsqu'on finit en période sèche, ce même panier dépasse 10 euros. Donc, c'est une belle amélioration de leur revenu. Puisque ce qui nous cause des problèmes, c'est au niveau des transports, on est obligé d'attendre des clients sur les sites. Donc, ils doivent venir pour acheter ça. Ils achètent forcément moins cher. Et deux, le fait de les attendre fait en sorte qu'on perd au moins 15 à 20 % de notre production. Puisque les tomates pourrissent, donc on perd au moins 15 à 20 %. On a trouvé, par rapport au transport, un moyen pour pouvoir aider ce problème. Ce qui était de louer les tricycles. Les tricycles, c'est le genre de moto, ayant des derrière un peu, voilà, genre de voiture qu'on a loué. Mais c'est très cher. La journée revient très, très, très cher. Et voilà, voilà, c'est très difficile. Ce genre de moyen nous permettrait, nous aiderait énormément, d'une part, à aller chercher de l'eau en attendant un forage et d'autre part, à approvisionner les animaux en aliments et puis vendre aussi notre production sur, voilà, en période sèche. Nous sommes actuellement dans la porcherie. Je vais vous montrer les animaux. Ça, c'est une femelle qui vient d'accoucher aujourd'hui. Elle vient d'accoucher. Ça, c'est le premier jour de naissance, c'est ça ? Elle vient d'accoucher. Elle a accouché ce matin. Et là, c'est une truie qui a accouché il y a dix jours, aujourd'hui. Il y a dix jours, elle a accouché. Puis, je vais vous montrer les poches à cloutier que nous avons actuellement. Voilà, ça, c'est des poches à cloutier qui sont destinées à l'engraissement. Ils sont destinées à l'engraissement, voilà. Il y a eu un problème de... Beaucoup de problèmes de nourriture. Sinon, ils seraient beaucoup plus grands que ça. Ils seraient beaucoup plus grands que ça, l'usage. Et les reproduitrices sont ici. Voilà, ça, c'est les reproduitrices que nous avons. Les cochettes, elles n'ont pas encore mises là. Et elles, on ne les a pas encore accouplées. Merci. Merci.